Ouf, quatre mois d'absence, il était temps que je me représente. Bienvenue tout le monde, ici Clément, votre vidéaste et concepteur favori, qui vous demande de bien vouloir patienter. Mais pour une bonne raison, c'est que normalement, j'aurai enfin un bon job. On va laisser le temps faire son oeuvre et voir ce qui arrivera. Pour patienter, ce que je peux vous reposer ici, c'est de faire un petit tour des créations que j'ai lancé il y a un mois de cent environ sur ma page culte. Page qui, ce week-end, a enregistré son centième téléchargement, donc merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette performance. Passons, si vous voulez, bien tout de suite à la première pièce, juste après la transition. A tout de suite. Nous commençons cette série par ce petit réservoir avec une sérigraphie libère disponible des deux côtés. Alors oui, j'ai un léger défaut de symétrie, mais ça sera assez rapide à corriger, à rattraper. Vous avez un orifice juste en dessous qui permet de le remplir et de le vider. Bien entendu, la longueur et le diamètre sont adaptables sur demande. Cet élément ayant été exploré dans son intégralité, je vous propose de passer à la pièce suivante juste après la transition. A tout de suite. Nous poursuivons avec ce magnifique gabarit pour châssis de marque Bruder, en l'occurrence ici pour le Mercedes-Benz modèle Arox. Donc comme vous le voyez, j'ai repris les perçages ainsi que les ouvertures, donc toutes les lumières de part et d'autre du châssis. Alors, j'aime autant vous le dire tout de suite, c'est un fichier qui est assez long. C'est une pièce qui fait environ 41 cm, donc c'est-à-dire grand comme ça. Alors, pour que ce soit un petit peu plus commode, vous avez deux versions de ce fichier disponible sur sa page, une version entière et une version en deux moitié égale, qui tout de suite tient beaucoup mieux sur le plateau de la plupart des imprimantes 3D. Alors, ce que ça vous apporte, c'est que si comme moi vous avez l'intention de créer des carrosseries à emboîter directement, à rendre compatible avec les joueurs Bruder, grâce à ce gabarit, vous saurez si ça rentre ou si vous avez des réajustements à opérer. Ce qui vous évitera d'imprimer, essayer, rater, réimprimer, réessayer, sans réussir, sans devoir rater. Donc, vous gagnez du temps, vous gagnez de la matière, vous gagnez de l'argent. Honnêtement, ce serait dommage de passer à côté surtout que j'ai disponible gratuitement. Cet élément ayant été exploré dans son intérieur d'été, nous passons désormais à la pièce suivante, et ce, juste après la transition. A tout de suite. Nous arrivons sur ce tambour de bétonnière l'hiver, modèle HTM 804-805, donc d'ailleurs j'ai 8 mètres cubes de capacité. La couleur, je peux la changer, il suffit que je sélectionne, que je fasse couleur aléatoire. Vous voyez, on passe à celle-là, je clique, je reclique, là j'ai du rose, j'en ai autant que je veux, il n'y a aucune limite. Alors pour faire cette pièce, ça m'a demandé un peu plus de travail, parce que j'ai pris 7 véhicules différents, donc ils vont apparaître à l'écran. Après tout ce monde-là, j'ai fait la mesure avec un outil spécialisé dans GIMP, donc d'ici à là pour le premier tronc de cône, puis la partie cylindrique d'ici à là, et enfin le deuxième tronc de cône, où après je mesurais du bord à la lèvres anticôte, puis du bord au chemin de roulement. Et toutes ces données, je les ai rassemblées dans ce document texte, d'abord en millimètre, puis en pourcentage. Et l'intérêt du pourcentage, c'est que, après, je peux faire littéralement du vecteur, c'est-à-dire que je peux en faire la dimension que je veux. Si j'ai envie d'en faire un deux fois plus grand que le modèle réel, il me suffira de me reporter à ces éléments, à toutes ces données qui sont indiquées ici, pour pouvoir concevoir un tambour qui soit deux fois plus grand que le vrai. Et ça, c'est vachement cool. Donc, naturellement, cette pièce, comme c'est l'avenir, comme celle précédemment montrée, a son lien en description pour son téléchargement sur ma page occulte. Cet élément ayant été exploré dans son intégralité, je vous propose de passer à la pièce suivante, juste après la transition. A tout de suite. A tout de suite. Alors, juste après la goulotte, nous avons, naturellement, ces extensions. Alors, ici, vous avez deux versions. Une version standard avec les crochets. Voilà, qu'on voit un peu mieux ici. Et la version allégée que je viens de faire réapparaître, qui n'a pas les crochets. Souvent, dans la réalité, ce sont des extensions qui sont faites en polymère, et surtout sans armature, donc qui ne permet pas de rallonger. Alors, ces éléments sont disponibles dans deux fichiers distincts, afin d'éviter de vous tromper lors du téléchargement. Ceux-ci ayant été explorés dans leur intégralité, nous passons à l'élément suivant, juste après la transition. A tout de suite. Nous arrivons désormais sur cette petite trémie à béton, qui a une construction légèrement différente de la réelle. Avec une particularité, c'est que, ici, on est en deux fichiers. Vous avez la trémie même, et vous avez la trappe. Alors, cette trappe a une particularité, c'est qu'elle n'a aucun sens. Vous pouvez très bien la monter dans ce sens-là, comme la monter à l'envers. Les deux sens sont prévus pour s'emboîter aussi parfaitement l'un que l'autre. Elle est normalement symétrique. Vous avez une lumière oblongue, comme pour les autres modèles de trémie à béton que j'ai publié. C'est pour installer un servomoteur et faire le pilotage de la trappe. Cet élément ayant été exploré dans son intégralité, je vous propose de passer au suivant, juste après la transition. A tout de suite. Je vous propose désormais ce magnifique ensemble de 8 embouts à visser sur votre cartouche de mastic. silicone comme acrylique, qui vous permettra au travail comme à la maison de voir, à sous vos yeux, s'extruder soit des joints, soit des tuyaux. Vous avez des diamètres impaires, d'autres qui sont paires. Ceux-ci sont précisés dans le nom de fichier que vous allez télécharger. Bien entendu, sur demande, que ce soit par commentaire ou par mail, d'autres diamètres sont possibles. Ces éléments ayant été explorés dans leur intégralité, je vous propose de passer au suivant, juste après la transition. A tout de suite. Je vous propose désormais un système de caroterie amovible, le même que celui des caisses mobiles très répandues en Suisse. Donc pour ça, j'ai repris mon gabarit, auquel j'ai adjoint deux tubes carrés. Et ceux-ci ont été chacun pourvus d'une jambe. Alors du coup, là encore, vous avez deux fichiers. Vous allez avoir le châssis dans son ensemble. Et vous avez la jambe qui est seule. Donc pensez bien à l'imprimer quatre fois. Sinon, vous allez avoir des résultats bizarres. Comme vous le voyez, du coup, comme j'ai repris le gabarit, vous pourriez adapter n'importe quel carrosserie broudeur. Qu'il s'agisse de la benne, de la bétonnière, ou de tout autre équipement qui puisse s'intégrer parfaitement dans toutes ces lumières. Ces éléments ayant été explorés dans leur intégralité, je vous propose de passer au suivant, juste après la transition. A tout de suite. Nous arrivons ici sur un ensemble en tonnoir de goulottes, plus son tube de 15 cm de long. Alors, si vous le souhaitez, comme c'est un fichier indépendant, vous pouvez en imprimer autant que vous le souhaitez, histoire de faire une super longue paille. Cet élément, ça semble bien entendu parfaitement avec la goulotte et les extensions qui ont été dessinées et montrées précédemment. Naturellement, sur demande, d'autres accessoires peuvent être disponibles. Envoyez-moi pour ça un mail, un commentaire, et je verrai ce que je peux faire. Cet élément ayant été exploré dans son intégralité, je vous propose de passer enfin au dernier élément de la collection, juste après la transition. A tout de suite. Et nous terminons donc ce tour de collection par ce magnifique joystick monolevier, aussi appelé Pallonier. Alors, ce qui m'a amené à concevoir cette pièce en libre accès, c'est le tarif prohibitif des réels composants qui font cette fonction, c'est-à-dire minimum 60 euros. Quand vous voyez qu'avec ce fichier, il suffit d'acheter un mécanisme, deux axes de joystick pour à peine une vingtaine d'euros, vous auriez le double pour un sixième du prix, surtout pour du modélisme. Ça vaut le coup d'avoir un investissement modéré. Donc si vous avez une conception particulièrement intelligente de ma part, car vous avez ici les trois plots pour un rappel neutre par traction, que ce soit par élastique ou par ressort. Et juste à côté, vous avez à travers ces quatre plots, un rappel neutre qui est opéré par des ressorts à compression, ce coup-ci. Aux angles, vous trouvez des petits tubes qui sont là pour la fixation, aussi bien par vissage que par collage. Au centre de la manette du joystick, vous avez une ouverture, c'est pour la vis, pour qu'elle puisse venir bloquer un axe de 2 mm de diamètre, ou plutôt 1,90 mm, afin de laisser du débattement sans que l'axe ne translate et ne se disloge de la partie mobile du joystick. Vous avez une lumière ronde et une lumière oblongue, c'est pour le pilotage du curseur de votre radio commande, de votre axe de joystick plus précisément. Et vous avez aussi deux versions de cette base, c'est-à-dire une, vous avez une seule vis qui est au centre qui tient l'axe, et une autre avec des excroissances, c'est dans le cas où vous choisissez de visser par l'extérieur, aussi bien un ensemble vis-écrou qui prend en totalité la longueur, que deux vis auto-traitantes de part et d'autre, afin de bloquer en translation l'élément mobile du joystick. Cet élément ayant été exploré dans l'ensemble de ses fonctions, il ne me reste qu'à vous dire merci d'être resté jusqu'ici pour cette petite newsletter, ce tour des créations récemment publiées, rappelez-vous que tous les liens sont dans la description, merci à vous d'être resté jusqu'ici avec moi, continuez d'explorer fonds au creux du ciel, continuez à partager, réagir et surtout commenter, j'essaie de réagir dans les 24 heures qui suivent la publication, mais quoi qu'il en soit, sachez que vos commentaires ne sont jamais lettres mortes chez moi, alors, commentez sans vous modérer, enfin, restez poli quand même. Bon, en attendant, je vous dis, merci d'être resté jusqu'ici, portez-vous bien, merci à la prochaine. Me revoilà ? Oui, car j'ai trois éléments à vous communiquer, si ça vous dit. Pour commencer le programme de ce qu'il pourrait y avoir à venir sur cette chaîne, suivi par deux histoires qui expliquent ce programme. Alors, pour résumer tout le bazar, suite à l'entretien que j'ai eu, non pas mercredi, mais finalement jeudi, plus de détails dans la première histoire, justement, si jamais j'ai un retour positif, je commence le 1er octobre prochain, apparemment. Si ça pouvait être plus tôt, ça serait bien, mais apparemment, les choses sont dans cet état. Et ça fait que, par exemple, je pourrais enfin m'occuper du projet Dagoma, c'est-à-dire la transformation d'une Dagoma Bowden en Dagoma Direct Drive, avec en prime la modification de son port USB mini A par un port USB type B, qui est beaucoup plus courant sur ce type de machine. Et il est possible que je fasse certaines vidéos sur du travail du bois, parce que je me suis acheté une nouvelle machine début juillet, et là, une fois encore, je vous donne plus de détails dans la seconde histoire. Alors, restez à l'affût, il est possible que le travail vienne plus fréquemment, avec des contenus qui feraient de 10 à 15 minutes. Sans plus tarder, je vous propose de me retrouver juste après la transition, pour la première histoire. A tout de suite ! Au revoir, là, donc, pour la première histoire. Et croyez-moi, elle est bien riche en rebondissements. On est mercredi matin, je pars, normalement. Je prends mon train, tout se passe bien. Et là-dessus, ça fait même pas 10 minutes que je suis monté dedans, qu'il a commencé à partir. Un coup de téléphone. C'est que là que je suis censé le voir. Je suis censé le voir le jour même, à 15h. Il m'appelle et me fait, « Oui, bonjour, monsieur Clarisse. Alors, en fait, on a un gros imprévu, il va falloir recaler d'une semaine. » Moi, j'ai là, « Oh ! » Et vous vous rendez compte, moi, j'ai investi 200 euros, que je ne peux pas me faire rembourser, là. J'ai même pris une chambre d'hôtel et tout, je suis tout organisé. On pourrait voir ça pour le lendemain matin. Elle a quand même fait, « Ah ! » « Faites preuve de souplesse. » Alors, on va faire preuve de souplesse. Je vais regarder, voir si j'ai une disponibilité. Alors, j'ai quelque chose dans mon agenda. Demain matin, 10h. Ça joue pour vous ? À fond que ça joue pour moi ! Je sauve le voyage en un claquement de doigts. Évidemment que ça joue ! Donc, jusque-là, ça commence fort. On a une belle entrée en bouche. Une belle entrée en matière. Le voyage se poursuit, sans rencombre, ni contrôle. D'ailleurs, merci à la SNCF d'avoir fait investir 130 euros pour rien. Oui, parce que j'ai pas été contrôlé, ni à l'aller, ni au retour. J'aurais pu n'avoir aucun type de transport. Et j'ai, comme un idiot de contribuable, joué la sécurité. J'ai vraiment été contribuable. Même pas la douane, pour vous dire. Parce que je suis dans les pays, je vous rappelle, je suis dans le derrière. Je vais de la France vers la Suisse. Donc, ça, c'est le premier bricole. Oui, je passe bien. Pas de mouvement. Pas plus d'agitation que ça. On arrive à Lausanne. Je descends. Je regarde mon compte. Enfin, mes comptes. Parce que, du coup, comme je suis en Suisse, j'ai un compte en France en Suisse et un compte en euros. Pour éviter de me bouffer à chaque fois les frais de transaction et de change. Sauf que, ce que j'avais un peu oublié, c'est que, moi, dans mon cas, pour ma banque, si je ne change pas la devise de laquelle je pars vers la devise vers laquelle je fais le virement, eh bien, je me prends dans les dents la latence du fait du changement. Mais j'avais oublié ça. Donc, j'appelle ma banque. Pour savoir pourquoi, mon argent n'est toujours pas là, alors que je l'ai mis, j'avais fait le virement à 2h du matin. La dame m'explique. « Ah, mais justement, monsieur, vous avez fait ça, on a considéré ça comme ce matin, il va falloir attendre cet après-midi 4h. » « Je suis là. » « Attendez, ça veut dire qu'il va falloir que j'attende plus de 12h pour faire un changement comme ça, qu'il ressort en un claquement de doigts. » « Ah, mais vous savez, monsieur, c'est aussi en fonction du marché de devise. » « Nous, c'est à 4h, c'est comme ça. On ne peut rien faire, il faut attendre. » « D'accord, ça aurait été bien de le préciser quelque part. » « Oui, parce qu'à aucun moment, ça n'est indiqué. » « À aucun moment, on vous dit, attention, il va y avoir une latence importante. » « On m'a dit juste. » « Du fait du changement de devise, on prendra un petit peu plus de temps. » « Mais on ne dit rien d'autre. » « On ne dit pas combien de temps. » « On explique encore moins pourquoi. » « Donc, du coup, comme je me suis dit, heureusement, j'ai pris les deux cartes, la France-Suisse et la Euro. » « Il me restait un petit peu de trucs là-dessus. » « J'avais une petite faim. » « Donc, j'allais à la coop de la gare. » « Je me suis pris un petit truc. » « Je me suis dit, mince, du coup, je n'ai plus assez pour les transports. » « Bon, moi, je vais marcher jusqu'à l'hôtel. » « Et tout ce voyage a été comme ça. » « Comme j'ai dit à la recruteuse que j'ai rencontrée le lendemain, à la rigueur, j'aurais presque pu intituler ça « Les aventures de Delway Wittman. » « Tellement, tout a changé dans le plan. » « Donc, j'arrive à mon hôtel. » « Et le truc, c'est que le pointage, pour ainsi dire, c'est-à-dire la mise à disposition de la chambre, se fait à 3 heures de l'après-midi. » « Je suis arrivé à une heure et quart de l'après-midi. » « Alors, je me suis dit, je vais prendre mon mal de patience. » « Je vais patienter dans le haut de l'entrée, dans le haut de l'accueil. » « Je sors mon ordi. » « Je farfouille quelques trucs. » « Je enregistre quelques images pour mon activité de modéliste. » « Et le temps s'allonge, s'allonge, s'allonge. » « Et en plus, oui, j'ai oublié. » « Lorsque j'arrive et j'annonce que je suis Monsieur Clément Clarisse. » « Et eux, ils avaient compris que j'étais Clarisse Clément. » « Donc, ils croyaient que j'étais une femme. » « Donc, ma vie, dans une chambre de femme. » « Donc, ils ont dû, en plus, me changer de chambre. » « Alors, heureusement, ils n'ont pas fait payer plus. » « Mieux que ça, encore. » « Il fallait que, sur place, je paye 2 francs 60 de taxe de séjour. » « Normal. » « Et j'ai expliqué que j'avais un petit problème avec la carte. » « Que j'étais techniquement à disposition des fonds. » « Mais que ceci, n'était pas encore sur la carte. » « Et bien, le réceptionniste, face à moi, très sympa. » « Il fait, vous avez un franc. » « Et de sa poche, lui, il sort 2 francs. » « Donc, moi, je rajoute mon franc. » « Et il me rend les 40 centimes de monnaie. » « Je te dis, waouh ! » « De sa poche, la taxe de séjour. » « Putain, sympa ! » « Donc, naturellement, je vais remercier. » « J'attends dans mon coin. » « J'ai le code Wi-Fi, heureusement. » « Parce que là-bas, à 60 euros le giga à l'étranger. » « Vous passez pas le giga, je peux vous l'assurer. » « C'est un truc qu'il faudra que je vois d'ailleurs avec mon opérateur. » « Mais bon, c'est une autre histoire encore. » « Donc, le temps passe. » « La chambre arrive. » « Et quand j'arrive dans ma chambre, il y a un mec qui était déjà arrivé à la réception. » « Il s'appelle Antonin, que je salue ici, si jamais il me croise. » « Et le mec, waouh ! » « On s'est poêlé toute la soirée avec lui. » « Super sympa. » « Le mec, il a vécu des trucs, envie de dire, presque extraordinaires. » « Les anecdotes, waouh ! » « Ça valait vraiment le détour. » « Et il y en a notamment une, justement, qui va avoir lieu à ce moment-là. » « Et qui est que... » « On est allé ensemble à une Denner, choper notre bouffe. » « On prend notre truc en un quart d'heure à peine. » « On revient. » « On demande si on peut avoir un peu de vaisselle. » « On fait que la vaisselle jetable. » « C'est pas mal. » « Et... » « Oui, ce que je voulais un petit peu de vous préciser, c'est que... » « C'est une auberge, là où je vais. » « Donc, du coup, on est plusieurs dans la même chambre. » « Comme j'ai dit, en même temps, quand tu mets 60€ l'annuité, tu te doutes qu'il va y avoir des choses à partager. » « Mais c'était la troisième fois que je venais dans celui-là. » « Donc, dans la mesure où ça m'était déjà arrivé, aucun souci. » « Alors là-dessus... » « Donc, on chope notre bouffe. » « On se la prépare. » « Puis, il regarde la vaisselle jetable qu'il y a un qui l'a reçue. » « Et tu vois, oh, il n'est pas terrible ce couteau. » « Attends, je reviens. » « Le mec, il revient et il avait la petite planchette en plastique jetable. » « Et le gros couteau de militaire à lame rétractable. » « Je suis à me dire, wow. » « C'est vraiment deux ambiances, deux univers. » « Enfin, deux salles, deux ambiances, comme dirait ma sœur. » « Mais autrement, le mec ultra sympa. » « Tout se passe bien jusque-là. » « Arrive la nuit. » « Et là, en chemin, en plus de ce merveilleux personnage, » « Il arrive un californien et un saoudien. » « Alors, je sais, on dirait le début d'une blague, mais la blague arrive bien plus tard, croyez-moi. » « Là-dessus, je passe une bonne grosseur sous la douche. » « Parce que j'adore me laver. » « Quand je reviens, il y a donc Antonin, qui est en train de commencer à sombrer. » « Puis, à son réveil, il remarque que je suis là. » « Il fait, il n'en t'en passe du temps sous la douche, toi. » « Oui, c'est vrai. » « J'aime bien me laver. » « Là-dessus, la nuit avance. » « Dehors, il se met à pleuvoir comme pas possible. » « Par averse, successive. » « Et voilà que le saoudien ouvre les hostilités en ronflant. » « Ça va être compliqué la nuit. » « Puis, c'est le californien qui ronfle. » « Puis, c'est Antonin qui ronfle. » « Et puis, ça va être moi. » « Je le fais parce que j'ai rêvé. » « Et quand je rêve, c'est que je dors bien. » « Et si je dors bien, généralement, je ronfle. » « Donc, on était quatre gros ronfleurs dans la même chambre. » « Je laisse imaginer le boucan. » « Dites-vous que c'était quatre fois. » « Ça y est, vous l'avez en tête, là ? » « C'était vraiment du gros. » « Là-dessus, la matinée se passe bien. » « Je vois Antonin qui s'en va. » « Et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas salué. » « Je ne lui ai pas dit bonne route, bon voyage, un truc comme ça. » « Je n'ai pas dit. » « J'ai juste vu qu'il s'en allait. » « Donc, Antonin, si tu me vois, je te salue pour ton voyage. » « Un peu plus tard que prévu. » « Enfin, un peu trop tard, en fait. » « Donc, là-dessus, je quitte l'hôtel et il est genre 7h30. » « J'arrive au niveau des automates des CFF pour prendre mon billet de train vers Romont. » « Là où je dois aller pour faire mon entretien d'embauche. » « Et là-dessus, une fois que j'ai tout fini, tout validé, machin, tout le bazar. » « Là, la machine m'indique transaction refusée. » « Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe encore ? » « C'est genre la machine. » « Ça ne marche pas dans son contact, ça ne marche pas avec le contact. » « Il faut qu'il y ait une autre bécane. » « J'arrive à un autre automate. » « Même histoire. » « J'arrive à un troisième. » « Même histoire. » « Non, je ne vais pas essayer le troisième. » « Je dis, oula, deux qui coincent. » « Plus le bancomat à côté de la BCV qui ne peut pas me donner de la thune. » « Parce que je demande trop peu. » « Bon, il se passe quelque chose. » « Je vais voir ce qui se passe. » « Et tout en bas, je lis, carte bloquée suite à l'utilisation frauduleuse. » « Et je suis là, comment ça, utilisation frauduleuse ? » « Tout ça parce que j'ai trop insisté auprès d'une machine. » « Bon, tu es dans le beau droit, Clément. Comment tu vas faire pour payer tes billets ? » « Et nouvelle aventure de Deloitte Wittman. » « C'est là que je me rappelle que, en changeant la devise lors du virement, celui-ci devenait instantané. » « Et bien, ça a effectivement marché. » « Et bien, je peux vous assurer que quand j'ai réussi à payer mon billet de train qui est sorti avec sa quittance, j'ai embrassé le billet de train. » « Tellement, j'étais désespéré de l'avoir. » « Donc là-dessus, je vais au quai, j'attends. » « Mon train prend quelques petites minutes de retard, mais ce n'est pas un drame. » « J'arrive quand même pas à arriver à l'entreprise, comme j'en ai l'habitude, avec un petit quart d'heure d'avance. » « Je raconte un petit peu mes devoirs. » « Parce que oui, entre-temps, la personne qui devait me recevoir, le gars qui devait me recevoir, est devenu indisponible. » « Parce qu'il avait un imprévu à gérer. » « Du coup, c'est sa collègue qui s'est occupé de moi. » « Je te viens de me dire, ça fait un changement de plus, mais tant qu'on s'occupe de moi, que tout suit l'enchaînement qu'il est censé suivre, ça me va. » « Ça joue. » « Là-dessus. » « Je suis au niveau de la réception. » « Parce que j'ai quelques démarches à faire auprès de cette entreprise, avant de pouvoir faire d'abord une évaluation, puis l'entretien d'embauche. » « Et là, c'est pareil. Ils ont fait preuve de souplesse parce qu'à la base, j'étais censé revenir une semaine plus tard pour faire l'entretien d'embauche. » « Et là, ils m'ont fait une preuve de souplesse formidable parce qu'ils ont fait les deux en un. » « C'était franchement gentil à eux. Je les remercie encore pour cette adaptation record. » « Excusez-moi. » « Je fais une petite démarche auprès de la réception. » « Et la réceptionniste va pour s'adresser aux deux femmes qui étaient venues avant moi, pour être celle-ci, pour leur indiquer que la personne qui était en sa sévoir était arrivée. » « Quelque chose comme ça. » Donc, elle a essayé de s'adresser à elle. Elle fait « S'il vous plaît. S'il vous plaît. » Et moi, je constate que ça ne marchera pas. Il faut quelque chose de plus efficace. Donc, moi, j'y vais à mon tour. « S'il vous plaît, mesdames. On s'adresse à vous. » Et là-dessus, la réceptionniste me fait « Merci. Je fais au service. » Donc, là-dessus, je passe en 10 minutes. La personne me reçoit. Elle me dit « Monsieur Clarisse. » « Oui. » « D'après-midi, elle me dit « Non, restez là. Il faut encore que je prépare. » « Ah, d'accord. » Donc, j'attends encore 10 minutes. Elle revient. « Vous me suivez, s'il vous plaît. » Je vais dans la salle avec elle. Je fais l'évaluation en moins d'une heure. Et je précise que j'ai fait la totalité du test. Alors que, d'après ce qu'elle m'a raconté, il semblerait qu'il était rare, voire impossible, de faire la totalité du test en seulement une heure. Alors, non seulement j'ai fait la totalité du test, mais surtout, j'ai fini 5 minutes avant la fin. Pour cette entreprise, il fallait avoir 70% de bonnes réponses. Et moi, j'en ai fait 81. Comme je me suis dit, j'ai eu une performance assez incroyable, sans réviser, sans m'échauffer. Plutôt pas mal. Donc, mon test de report, il est en correction. Du coup, un 15h plus tard, la personne chargée de me recruter revient avec la personne qui dirige le service de maintenance de l'entreprise et s'en suit un entretien qui va durer environ une heure et quart. Et moi, je me dis, vu tous les détails qu'on aborde, plus, en prime, la remise d'un exemplaire des horaires d'équipe de cette entreprise, parce qu'il y a plusieurs équipes qui tournent par créneau de 8h, minimum, il me dit, bon, c'est que, a priori, c'est plutôt bien engagé, même si c'est une simple plutôt copy-color, que eux, c'est pas ce qui leur engage les frais les plus importants. Mais ça a l'air bien parti. Donc là-dessus, moi, l'entretien s'est terminé, et du coup, je suis reparti. Tout s'est bien passé. Tous les bricolages, toutes les choses comme ça, se sont arrêtés. À la minute où je suis entré dans le hall d'accueil de cette entreprise, tout a suivi son cours, comme ça devait le suivre. N'est-ce pas mal, niveau rebondissement, hein ? Ainsi s'achève la première histoire. Je vous laisse me retrouver juste après la tradition pour la seconde. À tout de suite. Nous voici désormais pour la seconde histoire. Plus courte, je vous rassure, mais d'une qualité similaire. Ça se passe le 4 juillet dernier. Il est à peu près 17h. Alors, ça fait 2h que j'ai bouclé ma formation de 3 mois en maintenance. Je me dis, maintenant, ça va, je suis libre. Je n'ai plus à traverser sous ce pont comme je l'ai fait en 3 mois. Et au gré de mes détours et de ma progression, j'arrive au niveau d'un magasin Lidl. Il est sur ma droite. Je l'observe. Je me dis, je suis à moitié convaincu. Il n'y a aucune garantie sur le fait que je puisse trouver ce que je cherche. Je me dis, je vais quand même aller. Ça ne mange pas de pain. Au pire, s'il n'y a pas ce que je veux, je vais reparler ma ville. Ce n'est pas un souci. J'y fais un tour. En 3 minutes chrono, je trouve, parce que je crois que je n'aurais jamais eu l'occasion d'en voir un jour, la défonceuse Parkside POF 1200 en stock dans les rayons. Quand je vous dis en stock, c'est qu'il y avait une trentaine de machines qui étaient empilées proprement dans la caisse, mis à disposition. Je lui dis, putain, elle est là. C'est good. Par contre, il n'y a pas le prix. Ça, c'est embêtant. Et du coup, pendant un quart d'heure, je me retrouve à promener ma défonceuse sous le bras, dans tout le magasin. Je vais chercher un vendeur. Et au gré de mon évolution dans le magasin, je repère notamment le coffret de 12 fraises Parkside. Je me dis, c'est pareil, lui aussi, je n'ai pas le tarif. Et lui, je le trouverai. 12,99. Je suis là, 13 euros pour 12 fraises. Ça marche. Je dis, si la machine, c'est 50 euros, à la rigueur, bon, je renonce aux fraises, mais je prends la machine. Alors, je cherche, je tourne, comme ça. Puis, je croise un premier employé. Alors, je le vois. Au moment où je l'aperçois, je presse le pas. Je pars plus vite. Mais pas assez, parce que, en même pas deux secondes, il a tiré la corde de la lettre et est parti en réserve. Parce que là, c'est pas possible. On me fait une caméra cachée. Donc, là-dessus, je reste à cet endroit parce que je sais que des employés vont repasser forcément pour aller en réserve. et j'avais vu juste. Même pas trois minutes plus tard, un autre employé se pointe. Celui-là, je ne laisse aucune chance. Je lui saute dessus tel un mur sur sa proie et je lui fais « Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous auriez pris de ce produit, s'il vous plaît ? » Celui-ci me fait « Oui, attendez-là, je reviens avec. » Notez que j'ai demandé le prix. Cinq minutes plus tard, pour commencer en beauté, il ressort par une autre porte de la réserve, il revient vers moi, il me dit « Vous me suivez, monsieur, s'il vous plaît ? » Et je lui dis « Oh, celui-là, il va m'indiquer où est-ce que j'ai pris. » Bingo ! Je lui dis « Je sais, monsieur, je savais qu'elle venait de là. C'est pas l'emplacement que je vous ai demandé, c'est le prix. » Et lui, lui, il était là « Ah, c'est le prix. » J'ai fait « Oui, le prix, s'il vous plaît, parce que vous voyez, il n'est pas affiché. Donc, il prend le carton. Le carton qui, entre-temps, entre le moment où je l'ai pris, le couvercle était nickel, et le moment où il revient, le couvercle était déchiré. Parce qu'en tout cas, je sais que moi, je ne l'ai pas déchiré, je n'ai pas pris de machine avec un couvercle déchiré. Je n'ai pas pris de boîte qui contenait la machine avec un couvercle déchiré. Donc, il y va, il revient une minute plus tard, et il m'annonce « 39,99, monsieur. » Moi, j'étais là, « 39,99, vendu. » Et du coup, le jour-là, je me suis dit, « Putain, je m'offre une défonceuse plus douce fraise dont la moitié qui sont en doublon des six fournies d'ordinaire avec la machine pour 53 euros. » C'est l'affaire du siècle ! Alors, je voulais faire la vidéo bien plus tôt, mais bon, le rythme ayant été assez éprouvant pendant ces trois premiers mois, c'est trop pressionnant, moi, plutôt, je n'ai fait la vidéo que maintenant. parce que, justement, la vidéo aussi, c'est éprouvant. C'est pour ça que c'est un métier, certains y arrivent, que d'autres, comme ils bâclent le travail, ils ne perdent pas. Et je me suis rappelé que la rigolade ne s'est pas arrêtée là. Et oui, parce que moi, comme je voyage avec les transports en commun, il faut que je les paye, ces transports, tant que je tire du liquide. Et j'arrive à la caisse, je vais pour payer, je me dis, « Ah, mince ! » Il ne doit rien manquer. Je regarde, il manquait 3 euros sur la carte. 3 euros pour tout payer. Peut-être 4. Il ne manquait 3 fois rien. Donc, du coup, je demande, est-ce que je peux passer à une carte où je peux d'abord payer en liquide, puis payer par carte. On me dit, oui. On fait venir un manager. On me passe sur les caisses à côté. Je m'excuse auprès des clients pour leur passer devant parce que je dois régler mes achats. Il me fait, « Ok, pas de souci. » Très sympathique. Et là-dessus, la caissière m'annonce, 62,99 euros. Enfin, ce que j'ai cru comprendre comme étant ça. Je fais, pardon ? Je me monte l'appuiage et je me demande bien 52,99 euros. Je fais, « Ah ! » 52,99 euros. Là, vous m'avez fait peur. Je crois que parce que je change de caisse, je pourrais une idée 10 euros supplémentaire. Donc, voilà, 10, et elle reste par carte, s'il vous plaît. J'étais vraiment comme ça. Et, donc, je paie mon achat, pas de souci. Je me dis, « Bon, bah, vu la distance, j'allais prendre la ligne 10 des Divya » parce que je suis dans l'agglomération des Janais à ce moment-là, je vous rappelle, pour aller choper mon bus. Je regarde le temps qui passe, qui passe, 18 heures approche, sachant que pour moi, pour la commune, j'habite, dernier bus, 18h30, donc il ne faut surtout pas que je le rate, sinon il faut que j'attende deux heures. Là, l'ultime dernier, qui est celui d'ailleurs que j'ai dû prendre jeudi, il est à 20h10, départ de la gare, et me dépose à 3km de mon bled. Donc, ça ne m'aurait embêté que pour une question pareille, je me retourne à faire 3km juste parce que je n'ai pas pu avoir le bon bus. Enfin, le dernier bon bus, en tout cas. Donc, je fais le voyage, machin, tout ça, puis je lui dis, « Attends, en fait, là, je suis à 2 minutes à peine de là où je descends d'ordinaire le matin pour aller au centre. Ah ouais ? En fait, si je descends là, je rattrape tout mon truc, ça rajoute tout de suite 3 minutes. Et effectivement, j'ai réussi à rallier mon arrêt de bus avec à peine 3 minutes de plus que d'ordinaire. Donc, j'étais bien content de voir que je pouvais rentrer enfin dans ma commune avec le bon bus à 18h30. Et du coup, j'étais un peu tendu en ce moment-là, j'étais là un peu, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je ne suis pas un peu emballé ? Mais non, pas plus que ça. Donc, tout ça pour vous annoncer qu'il est possible, comme je l'ai dit dans le sommaire, qu'il y ait des vidéos de travail du bois parce que, notamment, je vais faire le déballage de la machine, la présentation, l'utilisation des différents équipements parce que je suis peut-être technicien de maintenance industrielle de formation, j'ai aussi d'autres éléments dans la vie, d'autres loisirs et je suis quand même en mesure de pouvoir vous expliquer qu'est-ce qui sert à quoi. Donc, sachant que je suis tout d'abord ici fondamentalement pour partager ce que je sais et faire en sorte que ce que vous sachiez, ce que vous allez savoir, vous le partagiez à votre tour ou que ce que vous savez déjà, vous le partagiez avec moi. L'échange étant avec la liberté un des thèmes maîtres de cette chaîne, il y aura donc des vidéos où j'utiliserai cette machine et je vous expliquerai comment le faire. Ainsi s'achève cette seconde histoire, nous allons arriver vers le mot de la fin puis nous conclons. Et on se retrouve juste après la transition. A tout de suite. avant de passer à cette conclusion et mot de la fin, redondant inutilement, je le dirai notamment, il y a un élément que j'ai oublié de vous ajouter. C'est que j'ai investi un petit peu dans du matériel. Et parmi les nouveautés qui seraient à venir, suivant le temps dont je dispose, il est possible que viennent des animations en 3D via Blender et des incrustations. C'est-à-dire que j'ai investi dans un fond vert repliable pour une vingtaine d'euros, celui qu'on trouve chez Action. On le trouve encore à ce tarif-là. Donc il est possible que je combine les deux et que du coup je vous fasse une présentation ou une explication en façon météo. C'est-à-dire le fond vert avec le présentateur et qui explique les divers éléments qui sont montrés à l'image. En complément de ça, j'ai ajouté de nouvelles scènes sur OBS qui me permettront de zoomer précisément sur le coin inférieur gauche au moment de l'écran. Il faut que je refasse quelques réglages pour faire la même chose par rapport au coin inférieur droit, coin supérieur droit et coin supérieur gauche. De sorte que comme ça, quand je vous indique un détail, d'abord je vais faire la présentation enfin faire la scène d'incrustation avec les mouvements parce que pour moi il sera plus simple de faire d'abord les mouvements sur fond vert puis d'essayer de suivre ces mouvements au curseur que de faire l'inverse. Ce qui est logique. Parce que l'inverse, je n'ai pas l'image. Donc suivre une image que je n'ai pas ça va être compliqué. Alors comme dirait les anglais stay tuned c'est-à-dire rester à l'écoute des nouveautés devraient arriver prochainement sur la chaîne. De nouvelles façons d'expliquer et de nouveaux formats. merci d'avoir tenu compte de ce supplément de précision nous passons tout de suite à la conclusion mot de la fin juste après la transition. A tout de suite. Nous arrivons désormais à notre mot de la fin parce que j'estime qu'il est important de redéfinir même si je l'ai déjà fait auparavant certains éléments par rapport aux interactions entre vous et moi. Car je constate malgré le fait que j'essaie de le rappeler aussi souvent que nécessaire que pour qu'il puisse y avoir un service qui vous soit satisfaisant une assistance qui vous aide il faut que vous commentiez. Car je vous rappelle un élément moi je suis technicien je ne suis pas devin. Si vous avez un besoin et que vous ne l'exprimez pas je ne peux pas le satisfaire. Si vous avez une question que vous ne la posez pas il me sera difficile d'y répondre. Aussi bien en vous indiquant un minutage dans une des vidéos que j'ai faites qu'en faisant un nouveau contenu pour formuler autrement de sorte à m'assurer que si vous ne l'avez pas compris d'une manière vous comprendrez peut-être d'une autre. Je dis bien peut-être parce que ça n'a aucune garantie. Vous avez continué à vous abonner c'est heureux. donc accentuer au niveau du partage au niveau des abonnements surtout vu la possibilité de nouveaux contenus qui arriveraient prochainement sachant que je vais quand même prendre trois mois d'interruption du fait de la formation parce que c'était vraiment éprouvant c'était vraiment intense et que là suivant comment les éléments vont se dérouler il est possible que j'ai assez d'espace pour ça. Aussi je vous demande donc de faire ce que vous pouvez surtout si vous en avez la possibilité essayez de contribuer un petit peu sur Paypal ça ne fait jamais de mal. pour l'instant il n'y a qu'une personne qui a contribué depuis la remise en forme du format de cette chaîne du thème de cette chaîne et sa contribution est d'un montant de 5 euros waouh donc on la remercie toujours il serait bien que vous soyez davantage à contribuer pas nécessairement autant ça peut être moins ça peut être plus c'est vous qui voyez mais même vous mettriez 2 centimes imaginons 2 centimes 331 personnes abonnées ça fait 6,62 euros ça se prend toujours donc que vous la fassiez via le lien dans la chaîne ou via le lien sur la page culte qui est strictement le même j'aime autant vous le dire tant que vous contribuez que vous restez un minimum poli dans vos commentaires et sollicitations par mail tout va bien moi ça me va j'aimerais aussi et je rappelle un truc qui m'est arrivé l'an dernier que lorsque moi j'investis le temps que je pourrais passer en famille que je pourrais passer à m'amuser que je pourrais passer à jouer sur ma console que je pourrais passer à faire de nouvelles vidéos et que je le dédie à vous répondre à vos commentaires je souhaite que cette politesse soit réciproque que vous vous disiez que ce temps que j'aurais pu investir dans des loisirs dans d'autres contenus et que j'ai choisi d'investir dans une réponse que je fais à votre commentaire vous ayez la politesse de considérer cet investissement de le respecter et de vous dire que peut-être vu que moi j'ai fait un effort vous pourriez également en faire un ce serait la moindre des civilités la moindre des politesses même alors nous concluons là-dessus vu que c'est un mot de la fin et une conclusion en même temps même si c'est redondant inutilement je vous dis merci d'avoir suivi avec moi la présentation de ces modèles le sommaire de ce qui pourrait bientôt arriver ces deux histoires et donc ce mot de la fin continuez à profiter à fond de votre logiciel continuez à partager réagir et surtout 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 commenter commenter de façon utile poser des questions même si elles vous semblent idiotes la seule chose qui soit idiote c'est de ne pas poser la question parce que si vous ne posez pas la question c'est que vous ne voulez pas savoir ce qui fait de vous la première personne idiote dans l'histoire et je doute que vous teniez à garder ce statut donc demander interroger vous verrez si je sais ou non vous verrez si je peux vous amener vers quelqu'un ou quelque chose qui peut avoir la réponse si je ne l'ai pas bref vous aurez l'expérience vous aurez fait l'expérience de demander vous aurez essayé et il est toujours plus honorable d'avoir essayé que de s'être retenu d'avoir essayé croyez-moi alors merci d'avoir tenu compte de ces éclaircissements de ces précisions continuez de profiter à fond de votre logiciel de continuer à partager à réagir et surtout à commenter moi je vous dis si vous en avez profitez bien de vos vacances portez-vous bien et on se dit à une prochaine à bientôt